Je ne suis pas historien, mais artiste peintre, et si mon atelier se trouve dans les anciens bureaux de cette usine, mon histoire du rotin ne peut être qu'une fiction. Si je m'égare, si je confonds, si j'invente, c'est toujours autant par plaisir que par nécessité. Parce que la fiction est aussi l'expression d'une réalité, cette histoire s'inspire des précieux témoignages de quelques anciens du rotin, attachés à l'idée que la mémoire est une chose vivante, parfois fluctuante, jamais figée. Le rotin, 1907-2020, histoire d'un site industriel à Champigny-sur-Marne, une histoire parmi tant d'autres. Sous-titrage ST' 501